... Longtemps réputé pour ses épices, l'île n'en exporte quasiment plus. Il n'y a plus que des enjoinnés pour accepter de cueillir l'île anguilang pour 30 centimes d'euros le kilo. L'agriculture est aussi entre leurs mains. On ne recense que 25 ouvriers agricoles déclarés dans toute l'île. Sans oeufs, pas de légumes ni de fruits. C'est dans les marchés en ville et au bord des routes que s'écoule la production agricole des clandestins. Au revoir, c'est vrai. Pourtant, ce sont des marchés qui sont sur l'arrivée. Qu'est-ce que tu ne dit pas? C'est parti. Bonifundi vend les légumes des autres, qui sont venus à Mayotte faire ce qu'ils faisaient en jouant, cultiver un peu d'argent en plus, la liberté en moins. Bonifundi est un personnage respecté de cette communauté de campagne. Elle vend les légumes des agriculteurs, enseigne le Coran aux enfants et fait partie du système de veille mis en place par les paysans. Le village paye un lourd tribut à la politique du chiffre instauré à Mayotte. Les rafles sont quotidiennes. Chaque personne arrêtée laisse une famille derrière elle. Et quand les deux parents sont expulsés, les enfants se retrouvent isolés sur le territoire. Les parents et les parents ont été éclatifs. Ils ont été éclatifs. C'est parti. Il n'y a pas de statistiques sur le nombre de mineurs isolés à Mayotte. Selon la préfecture, il serait environ 4000. Bien plus en réalité, quand on sait que seuls les cas les plus dramatiques sont signalés. Les autres sont pris en charge par la famille élargie, la communauté ou les voisins. Les autres sont arrivés à la famille. de maman, de koko, de fondos à vous. Moi, je suis Anishie. J'ai appris à ma langue. J'ai appris à la maison. J'ai appris à la maison. Après, j'ai appris à la maison. J'ai appris à la maison. J'ai appris à la maison. Je suis une petite fille. J'ai appris à la maison. J'ai appris à la maison. J'ai appris à pertes dans l' Officer. J'ais appris à l'Union. Je n'ai pas besoin d'échoir, mais je n'ai pas besoin d'échoir, mais je n'ai pas besoin d'échoir. Pour les six enfants adoptés par Bonifundi, qui ont déjà vécu le traumatisme de l'arrestation de leurs parents, l'avenir est incertain. Comment se débrouilleront-ils en effet lorsque Bonifundi sera arrêté ? Comment se débrouilleront-ils en effet lorsque Bonifundi sera arrêté ? Comment se débrouilleront-ils en effet lorsque Bonifundi sera arrêté ? C'est parti !